Quai des Polars ? Quai du Polar 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 ? Alors, le duo c'est vraiment un archétype d'une certaine façon du roman policier et comme il se doit j'ai choisi des personnages qui sont assez différents l'un de l'autre mais qui ont quand même des points communs. Alors la commissaire Romano c'est un peu une forte tête, une grande gueule, un peu désabusée, qui fait volontiers du mauvais esprit, qui est assez cinglante parfois mais qui est en fait quelqu'un de bien et de passionné par son métier. Et puis son adjoint c'est vraiment on va dire un idéaliste même si c'est un terme que j'aime pas beaucoup quand on le dit de façon péjorative. Pour moi c'est pas péjoratif mais c'est un idéaliste qui est assez exalté, qui a des convictions morales très fortes, qui a une espèce de droiture qui est peut-être parfois proche de la rigidité. Alors le personnage emblématique de Ruru, c'est un chat qui a été adopté un peu contre son gré par la commissaire Romano et qui est une espèce de gros chat, pas forcément très malin mais très gentil et qui par moments sombre un peu dans la dépression d'où le blues du chat et qui du coup parfois dérape notamment en réduisant à néant l'uniforme de la commissaire. Et donc elle est obligée de consulter un zoopsychiatre, ce qui quand même pour elle qui affiche un mépris total pour le chat a priori et le comble du comble. Comme beaucoup de gens j'ai pris un chat un peu sous la pression familiale. Il s'est avéré très vite que je suis devenue la plus marteau du chat assez vite et je trouve que c'est quand même un animal qui est super à la fois attachant et déroutant, qui est assez imprévisible. Et j'aimais bien ce côté un peu irrésistible dans le sens où en l'occurrence Romano est tout sauf une mémère à chat. Et comment malgré elle, elle se retrouve embrigadée d'une certaine façon à traîner son chat chez le zéopsychiatre, à lui acheter des ustensiles pour essayer de le faire maigrir, etc. Il y a une espèce d'escalade de l'engagement. C'est-à-dire que par petites touches et pas à pas, elle se trouve à faire des trucs complètement hallucinants. Mais parce que voilà, finalement elle s'attache à cette bête. Il y a un côté divertissant, je dirais, je ne sais même pas si c'est de la volonté. C'est que ça a été, dès que j'ai commencé à écrire les premiers mots, les premières phrases, ça s'est imposé d'emblée à moi. Après, il y avait une autre intention quand même pour moi qui était importante. C'était, comme beaucoup d'auteurs de policiers d'ailleurs, de parler de la société. C'est-à-dire que sous des dehors assez légers et en effet divertissants. Pour moi, c'était important de faire de mes personnages des porte-paroles pour dénoncer des choses qui me tiennent à cœur. Que ce soit, je parle par exemple de balance ton port et de l'expression, la terminologie qui m'a personnellement beaucoup heurtée, même si j'étais évidemment à 100% convaincue du bien fondé du mouvement sur le fond. Mais la terminologie, par exemple, c'est un truc qui m'a littéralement sidérée parce que je trouvais que c'était d'une violence extrême et que ça avait quelque chose quand même de choquant et de violent d'avoir, pour une cause aussi noble et aussi importante, d'avoir choisi un mot d'ordre, entre guillemets, aussi dégoûtant. Le côté appel à la délation, la déshumanisation, c'est un truc qui m'a heurtée personnellement. Donc c'était important pour moi de parler de ça aussi. Ou de parler de la commémoration, des espèces de commémorations façon Disneyland, un peu de la société du spectacle, de la brigade du LOL ou je ne sais quoi qui a fait scandale. Je ne sais plus si c'est le terme exact, mais enfin cette espèce de complot de journalistes décérébrés qui ont vraiment humilié des collègues pendant des années. Pour moi, le thème de l'humiliation publique, dans lequel je parlais beaucoup dans la griffe du chat, c'est quelque chose qui est très présent dans notre société et j'avais envie de parler de ça. Et je suis surprise de voir les réactions sur ce phénomène-là où beaucoup de gens ouvrent les yeux ronds en disant « mais comment une telle chose a-t-elle pu perdurer ? » Et en fait, moi, je trouve que c'était presque un non-événement parce que ça s'inscrit dans un problème de société qui est très présent. Donc voilà, c'est drôle, mais c'est aussi pour moi une façon de parler de sujets qui me tiennent à cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !